Il y a trois ans, la révolte a grondé, un tsunami jaune a déferlé dans nos vies, les changeant à jamais. Fatigué d'attendre les lendemains qui chantent, promis par je ne sais quel guignol interchangeable. Fatigué aussi de voir nos espoirs de changement, sans cesse déçus par un énième mouvement social raté. Il fallait changer, innover. Au milieu du néant, nous nous sommes reconnus, nous nous sommes organisés, nous nous sommes jetés à corps perdus dans une lutte et nous nous sommes trouvés des milliers. Dans les rues, sur les ronds-points, sur les Champs-Elysées, le feu de notre colère n'a pas seulement embrasé le Fouquet's et d'autres symboles de l'état bourgeois. De Santiago à Beyrouth jusqu'à Hong Kong, le brasier que nous avons allumé a également illuminé l'espoir des révoltés du monde entier dans leur quête d'une vie meilleure. Macron ou un autre, la logique est et a toujours été la même. Pourtant, du haut de votre mépris, c'est vous qui avez attisé la révolte. La haine des médias capitalistes s'est déployée comme un torrent. Leur calomnie traduisait aisément la panique qui s'est emparée de leurs dirigeants. Les politiciens, experts ou chroniqueurs, l'ont prouvé quand ils conseillaient, par exemple, d'ouvrir le feu sur la foule. Face à la colère, les forces de l'ordre ont révélé, une fois de plus, la nature de cet ordre qu'elles défendent avec tant de zèle. Nous avons pu percevoir qu'au-delà du masque républicain, nous avions devant nous un état dans ce qu'il a de plus froid et mécanique. Et qui, à la férocité de sa police, faisait succéder la brutalité de la répression judiciaire. On a voulu nous faire disparaître sous les gaz, mais sous le brouillard de l'acrymo, nous nous sommes soudés. Ils ont créé un fossé par la répression. Eux, nous. Nous l'avons dévoilé, nous leur avons montré que rien ne nous sauvera, comme la fête et l'amour, sur les ronds-points, dans la rue, dans les meutes. Cette gaieté, cette joie collective acquise, cette exaltation d'avoir accompli quelque chose de grand, de jamais vu, personne ne pourra nous la retirer. Il n'y aura pas de retour en arrière. Nous ne parlons plus la même langue. Pourtant, sur une chose au moins, nous sommes d'accord. Nous sommes en guerre.